Salut à tous c'est Aurel du Twisted Transistor Records aujourd'hui on va comparer un master fait ici au studio avec un master à 10 dollars sur l'ender c'est parti ok aujourd'hui on va de nouveau comparer des masterings j'ai déjà fait une vidéo où je comparais un mastering analogique contre un mastering numérique aujourd'hui je vais comparer un mastering que j'ai fait ici au studio versus un mastering qui a été fait sur la plateforme l'ender pour 10 dollars l'ender c'est une plateforme en fait qui n'a pas du tout d'ingénieur sonore c'est en fait une plateforme automatique de mastering qui va analyser un petit peu votre morceau par le biais de différents algorithmes et donc si on fait une petite écoute active donc donc à la base moi je vous avais caché un petit peu en mettant master 1 master 2 maintenant je pense que vraiment à l'écoute ça saute littéralement aux yeux qu'il y a effectivement une énormissime différence entre les deux masters encore une fois c'est pas pour me jeter des fleurs vraiment pas du tout je suis pas en train de dire que je fais des meilleurs mastering c'est pas la question la question elle est vraiment de comparer deux traitements ensemble en termes de qualité du son en termes de compression en termes d'égalisation le travail qui est réalisé et puis c'est à peu près ce à quoi je m'attendais pour un mastering automatique à 10 dollars vous ne pouvez pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps donc concrètement ici le master 1 c'est le master qui est fait par lander et puis le master 2 donc c'est le master qui a été fait ici au studio c'est complètement évident je veux dire c'est vrai que si on réécoute vraiment en dehors du côté qui est une petite différence de volume même si j'ai réglé quand même un petit peu pour que mon master sonne un peu moins fort que le master de lander donc déjà de base mon master sonne plus fort j'ai essayé de réguler un petit peu les level mais même même en faisant ça il ya une énorme différence si on réécoute un petit peu donc le master de lander je trouve extrêmement fermé très peu de dynamique et très peu de lits je trouve le travail au niveau de l'égalisation donc concrètement vous l'avez compris je suis pas franchement franchement convaincu par ces mastering automatique personnellement évidemment en tant qu'un gestion bah forcément il ya des choses qui me dérangent je trouve qu'il ya déjà des gros problèmes au niveau de la dynamique mais surtout où le bas blesse moi je trouve c'est vraiment dans l'égalisation on sent que c'est vraiment un égalisateur vraiment générique qui a été posé dessus et puis qui pas du tout finalement adapté aux morceaux et puis pour être honnête ce lander mastering moi ça m'a beaucoup fait penser au ozone master assistant le master assistant pour ceux qui connaissent pas en fait un voilà ozone fait une suite de mastering avec un assistant donc concrètement voilà vous pouvez lui dire dans quel niveau d'intensité vous voulez et puis le type de destination parce que c'est pour du streaming du cd et puis il va analyser le morceau et à partir de là il va appliquer un égalisateur il va appliquer un imager un maximizer si vous avez la suite complète il ya aussi tout un tas d'autres traitements qui sont très très cool là il est égalisateur si vous voyez ici il a produit donc un égalisateur un peu générique il a un tout petit peu il a boosté les basses fréquences il a boosté les hautes fréquences si on écoute d'ailleurs juste maintenant ce mastering blender je me serais dit peut-être ça sauve les meubles en faisant une deuxième coup d'égalisation mais en même temps ça aurait absolument aucun sens mais donc c'est vrai qu'ici et bien concrètement moi avec le mastering blender je me retrouve absolument pas en même temps évidemment on peut pas imaginer avoir quelque chose qui est fait par des algorithmes avec une compression générique un égalisateur générique et puis un travail qui a été fait derrière par une réelle personne qui a été travaillé une vraie égalisation qui a utilisé plusieurs types de compression etc etc concrètement un mastering ici au studio ça coûte 50 balles donc mais concrètement ici et bien pour moi il n'y a vraiment pas photo la différence est vraiment vraiment trop flagrante le traitement du son de moi il ne me convient absolument pas en tout cas pour l'instant je sais que le lender a fait quand même pas mal de progrès ces derniers temps si on compare à il ya deux ans en arrière où c'était vraiment vraiment une catastrophe là maintenant on obtient un résultat qui est quand même écoutable c'est pas dégueulasse c'est juste que je trouve que ça manque quand même vraiment de vie et ce que je trouve pas vraiment dommage parce qu'on prend du temps pour créer notre morceau on prend du temps pour le mixer et finalement on le balance on perd 10 dollars on le balance dans une plateforme comme ça je trouve un peu dommage de perdre cette qualité là mais bon tout ça ce n'est que mon avis évidemment je ne sais pas vous si vous avez déjà travaillé avec la plateforme blender est-ce que vous en êtes satisfait si oui n'hésitez pas à lâcher un mot dans les commentaires puis sinon bah également lâcher un petit mot dans les commentaires en nous disant pourquoi est-ce que finalement vous avez aimé ou pas cette plateforme là si cette vidéo elle t'a plu et bien pense à lâcher le petit pouce bleu à t'abonner et puis en attendant et bien moi je te dis de ne jamais arrêter de faire de la musique ciao c'est parti